Au total, une quarantaine de municipalités qui sont touchées par des inondations et des dommages en lien avec ces pluies diluviennes. On va faire le point avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui est avec nous ce midi. Bonjour, M. Bonnardel. Bon midi. D'abord, quel est le plus récent bilan dont vous disposez là en lien avec les évacuations avec les résidences touchées? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des précipitations historiques que nous avons reçues un peu partout. En grande partie, à Montréal, à Saint-Anne-de-Bellevue, l'Assomption, à Gatineau. Le portrait que j'ai à 11 h ce matin, il y a quatre municipalités qui ont déclaré l'état d'urgence locale. Chelsea, Roxton Pound, Rivière-Rouge et Louisville. En termes de municipalités touchées, on en a 35. Résidences touchées inondées, plus d'une centaine, mais je n'ai pas le portrait exact parce qu'il y en a trop. Résidences isolées, 1539 personnes évacuées, 344 100 routes qui ont été touchées. On a quatre centres de services au sinistre qui sont ouverts à Saint-Joachim-de-Chefford, donc à l'église de Saint-Joachim, pour ceux qui nous écoutent, Saint-Lin-des-Laurentides à l'Hôtel-de-Ville, à Laval, le complexe sportif Guimont et à Saint-Boniface, le centre de services au sinistré. Deux centres d'hébergement à Saint-Lin-des-Laurentides à l'Hôtel-de-Ville et à la verrie de Val-et-Fille, le centre sportif Sainte-Timothée. On a une personne, malheureusement, qui serait disparue à Notre-Dame de Mont-Auban. Donc, on a une centaine d'effectifs qui sont sur le terrain, autant du côté du ministère de la Sécurité publique qui est en contact avec les municipalités, le MTQ nécessairement sur le terrain, la Sûreté du Québec, une centaine d'équipes d'Hydro-Québec pour rétablir l'électricité. Donc, à 120 000 personnes, clients, qui sont touchées encore présentement. Et comment on s'assure que les résidents qui sont isolés ne manquent de rien? Comment le lien se fait entre Québec et les municipalités? Oui, c'est ça. On est en contact, comme vous l'avez vu tantôt, nos directions de sécurité civile un peu partout sur le territoire. On est en contact avec les municipalités pour s'assurer de soit fournir de l'eau, s'assurer que tout le monde est en sécurité, est-ce que les gens ont besoin d'hébergement, de services XY. Donc, on s'assure en bonne partie partout sur le territoire où les besoins sont importants, de s'assurer que tout le monde est en sécurité pour les prochaines heures et nécessairement de rétablir l'électricité avec Hydro-Québec le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de dommages aux routes. Évidemment, donc, c'est le dossier de votre collègue, Mme Guilbeault. Mais est-ce qu'on a des échéanciers, dans certains cas, pour des gens qui sont isolés? On va tenter, je présume, de prioriser les secteurs où il y a des gens qui sont isolés pour les réparations de routes? On fait tout le temps de notre pouvoir pour avoir des routes temporaires qui puissent être ouvertes. Tantôt, votre collègue en parlait pour le camp de vacances Minogamie. Donc, on essaie d'avoir un chemin temporaire qui va nous permettre d'évacuer ces enfants le plus rapidement possible. Puis de l'autre côté, le MTQ est aux avant-postes avec les ingénieurs. Puis comme M. Rougeau, le maire, le disait, voilà quelques minutes, on ne peut pas prédire que ça va prendre une semaine, deux semaines, trois semaines. Ce sont des travaux qui sont immensement importants. Donc, on va aller le plus rapidement possible pour être capable de revenir à la normale. Mais encore une fois, ça va prendre nécessairement quelques semaines pour être capable de rétablir et de réparer ces routes qui ont été abîmées fortement par ces bruits-là. Et pour les sinistrés, qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Est-ce qu'il y a de l'aide qui sera disponible rapidement? Bien, je vais signer une arrêtée ministérielle dans les prochaines heures pour m'assurer, donc, autant pour les dépenses exceptionnelles de les municipalités, pour ceux qui ont des inondations qui ne sont pas des refoulements d'égoût, là, il faut faire attention, des inondations, soit par rivière ou autre. Donc, dans ce cas-ci, c'est le même programme qui va être mis en place, que nous avions mis en place l'année passée pour les inondations importantes que nous avions eues, exemple, à Baie-Saint-Paul ou ailleurs, sur le territoire québécois. Mais justement, on parle de refoulement d'égoût. Il y a des résidents à Montréal qui en vivent souvent, les égouts pluviaux qui fonctionnent mal à certains endroits. Il y en a qui, ce n'est pas la première fois cet été, ils se sentent désemparés. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui perdent à chaque fois carrément beaucoup de biens et ça amène un stress important? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Qu'est-ce que Québec peut faire pour les aider? Écoutez, au-delà de les supporter, vous savez, présentement, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles pour eux, je le comprends, des précipitations historiques que nous avons reçues à Montréal d'hier et dans les dernières années, sinon les derniers mois. Donc, pour nous, il faut s'adapter, il faut se préparer. Les municipalités ont un rôle à jouer aussi. Je sais que les égouts pluviaux n'ont pas été capables de fournir, si on peut le dire ainsi, à cause de ces vues immensément importantes. Oui, il y a les assurances, c'est facile à dire pour ces gens d'appeler les assurances, mais encore une fois, c'est important de le mentionner, que les assurances sont importantes pour être capables de se faire rembourser donc ces réparations importantes pour ceux qui en ont subi des contre-coups. M. Bonnardel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Merci.